Hey ! Yo ! Bonsoir les petits loups, ici c'est Yountheory, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab ça va plutôt pas mal, donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous servir un autre petit plat de coréen comme d'hab qui n'est rien d'autre que la sixième game des finales des IEM, entre le terrain en haut à gauche de la map, en rouge, la team CMS, HOLD. Bon bah à droite de la map nous avons le proto, son bleu, de la team Liquid, HILO. By the way, je sais pas si vous avez vu, HILO, il a enfin pu changer son problème de nom, il s'est re-logué avec son compte. Et du coup, c'est cool pour l'affichage, j'espère que ça ne vous a pas trop troublé le fait qu'il y ait l'INOC affiché en haut. Nous sommes sur Nuit Polar UC, donc une map à deux positions, comme d'habitude. Connaissant les joueurs, je pense que nous allons partir plutôt sur une macro game. Une macro game comme Polt l'a fait avant. Je vous rappelle que le score est de 3 à 2. Et que le dernier à avoir gagné la game, c'était bien Polt, après avoir fait de magnifiques drops et il est simplement revenu dans la game. Alors que HILO avait genre 40 ou 50 de pop d'avance, HILO a simplement fait des dropstorms pour prendre l'avantage. Et Polt a réussi à revenir dans la game en faisant deux magnifiques, enfin des doubles fronts. où il a réussi à prendre les 4 Nexus, je ne sais trop comment. HILO a simplement fait un peu, comment dire, il avait un peu le cul en deux chaises, comme je peux le dire. Le cul en deux chaises. Et ça a permis à Polt de faire des moves. Et on a vraiment vu le haut level de Polt là. Son multitasking était juste parfait. Et il a pu aller chercher comme ça la dernière game, la cinquième game au final. Donc là, on voit notre ami Polt qui laisse 2 DCV au gaz. Il est parti sur Faucheur. Premier Faucheur qui va sortir, il est parti scouter. On a HILO qui est allé scouter aussi. Donc là, c'est à voir, est-ce que Polt va rester dans le standard ou est-ce qu'il va faire comme la dernière game, il va rocher les mines. Je pense que le dernier game, ça lui a bien réussi les mines. Il a pu prendre le map control. Et sachant que HILO n'est pas parti sur une robotique directement et qu'il était parti Stargate. Et qu'en général, ensuite, son follow-up, ses Twilight Conceal, c'est toujours une bonne strac de sortir des Widow Mines. Et de pouvoir un peu les planquer n'importe où. C'est bien chiant pour un Protoss. Surtout qu'investir dans une robot early, ça ralentit forcément pas mal la tech. Et voilà. Donc là, on retourne dans la game. On a le joueur. Ah tiens, cette fois-ci, Polt n'est pas allé scouter avec son Faucheur. Et du coup, HILO a son bon corps qui attend à la base. Il va attendre que son stalker sorte pour pouvoir justement aller scouter avec son bon corps, prendre de la formation. Du côté de chez Polt, là, ah, ah, ok. Il est retourné dans son vieux BO. Il avait, il a, enfin, il a donc ajouté, il a posé ses trois racks, tout simplement. Et du côté de chez HILO, on est parti sur une Twilight Conceal. Comme, je pense que c'est son standard, le Twilight Conceal. Attention, il, ouais, ok, le Faucheur risque de mapper, hein, le Faucheur va mapper tout ça. Il l'a pas encore, il l'a pas encore fait, à mon avis, Polt. Et il faut se dire que c'est vachement early, hein. Normalement, HILO, il avait tendance à poser, justement, son scout vers les 6 minutes, enfin, son Twilight vers les 6 minutes, 6 minutes 30. Bon, il posait une forge, d'abord. Attention, est-ce que HILO va pouvoir grave ? Ouais, j'ai lu micro de ACV, là, il a pas trop perdu. Bien joué du côté de chez HILO, malgré tout. Et, bah, là, micro de chez Polt, aussi. Donc, aucun ACV perdu, hein. Au niveau de l'incom, où sommes-nous ? Ben, c'est kiff-kiff, hein, on peut dire ça comme ça. 28 récolteurs, 29, 30, ok, pour, plus le terrain, il a quand même de mules, hein. Donc, là, on voit un hero, enfin, Polt, qui recherche son steampack. Et là, il fait un go, hein. Il fait un go, il faut juste pas que le mou-corps se fasse catch. Ce serait vraiment un peu, ce serait problématique, hein, pour HILO. Mais, c'est bon, c'est bon, il va pouvoir être safe. Il aura la charge photonique. Il faut, il lui faut juste une, voilà, ok, c'est bon, il a 3 stalkers. Il va pouvoir tempo assez facilement. Attention, qu'il se fasse pas sniper. Ouais, il fait vite qu'il monte sur le high ground. Ok, ouais, c'est bon. Bien défendu, en plus, il a chopé le Reaper. Très belle défense du côté de chez Hero. Alors, on voit, hein, qu'il a shooté le Reaper, plus un Marine. Et là, Hero qui fait son coming out avec ses 3 stalkers pour reprendre la vision. C'est bien joué de sa part. Alors, du côté de la tech, il est allé rusher le Blink. Cette fois, on va voir un Blink Play du côté de chez Hero. Je suis impression de voir ça. Je vous rappelle, cette map n'est pas forcément, enfin, c'est sympa pour Blink, mais il y a des meilleures maps. Attention, là, il s'est mis dans une position difficile, hein, Hero. Ok, il n'a plus Blink. Il n'a pas, il n'a perdu aucun stalker. Quand même, c'était bien joué. Mais là, avec tout ce qu'il a, Polt, il n'y a pas moyen qu'il le face-check. Il a quand même 3 maraudeurs. Attention à son beau corps de ne pas se faire choper. Du côté de chez Polt, on a quand même le spatio qui est en cours, là. Donc, on aura bientôt les Divac au timing des 9 minutes 30 qui vont commencer à peuper environ. Du coup, il va pouvoir mettre du rythme avec ses drops. Je vous rappelle que Polt est un joueur à drop. Et je pense qu'on ne va pas tarder à avoir le 3e CC ajouté par Polt, comme il le fait souvent, après les 10 minutes. À moins qu'il change un peu son BO. Par contre, remarquez, on n'a aucune upgrade du côté de chez Hiro. Ouais, ok, on a snipé les maraudeurs. Mais au niveau des Lost Tab, ouais, c'est à peu près toujours ex-aequo. Là, pour l'instant, il n'y en a pas un qui se... Mais là, il va pouvoir gratter les marines. Ça, c'est bien pour notre ami de la team Liquid. Il va pouvoir mettre une pression. Du côté de chez Polt, on n'a pas envoyé le 3e CC. Cette fois, il a clairement changé. Il a remarqué que c'était un Blink Play. Il ne veut pas faire le Mario. Il ne veut pas faire le Mario sur cette game. Il sait que là, il n'est plus trop safe. Il a quand même perdu Mass Maraudeur. Il en a encore un seul. Oh, le Blick. Attention, attention. C'était quand même greedy, mais il l'a bien géré. Parce qu'il y avait des unités là en bas. Je pense qu'il a dû voir ça avec son beau corps. Et là, on a le Samp qui est envoyé. Du côté de chez Hiro, on voit que ce n'est clairement pas all-in. Il était sur 4 gates. Si c'était un all-in, il en aurait ajouté quelques vuts. Attention. Et on repart. Il va chase. Ça, à mon avis, ce n'est pas worth it. Ce n'est pas très worth it. Juste l'avantage de péter ça, c'est qu'il peut simplement envoyer quelques Blink. Stalker Blink. Tracker Blink. Il y aller ici là en bas et gratter quelques ICV. Et comme je disais, cette map, il n'y a pas masse ouverture pour entrer dans la B2. Paul qui lance 100 et 1 sans cc. D'habitude, comme je disais, normalement, il lui lance vers 10 minutes. Là, il a senti l'agression. Du coup, il a bien fait. Il n'a pas l'envoyé avant. Il aurait eu quelques problèmes. Blink offensif du côté de chez Hiro. Attention. Ça, c'est assez dangereux quand même. Bon, le Blink, il va être reload. Il va être reload. À moins qu'il... Ouais, OK. J'allais dire, à moins qu'il rigole. Mais là, pour le coup, c'est notre ami Bain, Bolt, qui gratte les pylônes en plus de ça. Bolt, il est bien. On a la double forge qui a été envoyée du côté de chez Hiro. Plus un défense, plus un attaque. Ainsi que la charge lot. Donc là, pour l'instant, il est safe. On a des HD qui ont masse d'énergie. Le stamp qui s'est terminé. Là, c'est dommage, vous voyez. Parce que si on avait notre ami, justement, Bolt, qui était parti sur une usine très rapide comme la game précédente, il aurait pu prendre davantage justement avec des Widow Mines. Après, c'est clair qu'il n'aurait pas du rush. Ça aurait été difficile de haul quand même avec les Widow Mines. Bon, tu peux haul le Blink, c'est tout le clair. Mais il fallait rajouter les racks assez rapidement derrière quand même. Sinon, il aurait eu quelques soucis. On voit, à part ça, très beau split. Cette fois-ci, Hiro, il ne va pas se faire capter au double front. On risque de voir, là, Paul qui se met directement au double front. Je vous rappelle. Et là, Hiro qui va aller choper sa B3. Il a raison, le Hiro. Il a raison. Du côté des upgrades du Terran, on a quand même le puissant d'attaque. Je te dis qu'on est encore 0-0 chez le TOS. La charge va bientôt se terminer ainsi que les upgrades. Vous pouvez voir là le temps. Attention, on a un petit attaque. Ok, il va Chase. Non, il Chase pas. Il ne va pas Chase. Là, il va. Ok, double Medivac drop. Malheureusement, là... Vas-y pour rentrer là-dedans, mon ami. Blink off aussi de la part de Hiro. Attention, on dépose les... On dépose tout. Là, il va falloir que Hiro soit au taquet pour les stores. Attention, attention. Store, store. Il en a posé une quand même de store. C'est bon. Très bien, très bien pick-up. On a la facto là qui risque de mourir. On a quand même une meilleure vision de la game. Cette fois-ci du côté de chez Hiro. Il ne veut pas se faire jambonner comme avant. On n'a toujours pas de robot qui a été envoyé du côté de chez Hiro. Oh les storms, les storms. Il marche dans les storms. Là, c'est dangereux. Très belle storm. Ok, très belle storm encore une fois du côté de chez Hiro. Hiro qui fuit qui back. Là, il a largement moins... Attention, ouais. On a un peu d'enfort qui arrive par là. Ça chase là. Ok, il a pu warper. Il a pu faire un hand de warping. Du coup, il a pu prendre la fight. Mais là, on remarque les zilots. Ok, là, ils sont plus 1 de défense, plus 1 d'attaque. Le plus 2 d'attaque et de défense a été envoyé du côté du Protos. Le plus 1 de défense va se terminer du côté du Terran. Et là, on a la B3 qui va commencer à pouvoir être saturée du côté de chez Polt. On a quand même presque 30 davantage de pop. Il y a un petit supply block en ce moment-là. Et on a le fameux Warprism. Le fameux Warprism. Il va pick up ces deux Templars ici, probablement. Voilà. Avec deux zilots. Toujours, ça, c'est un peu le standard à Hiro. C'est pas mal, le fait d'avoir justement deux zilots dans ce Warprism. Si les Storms ne finissent pas les civils, on a encore les deux zizi qui finissent le taf. Ils font bien le taf. Et là, on n'a pas le ton position. On la connaît, cette position. Ça va être assez difficile. S'il droppe tout ça dans la main, un scan. Les héros sont prêts. Attention, là, il ne va pas tarder. Ok. Cette fois, il va rusher dans la B2. Il va rusher dans la B2. Ça, c'est très bien joué. De la part de... Oh, les Storms. Les Storms. Non, non. Il ne va pas rentrer là-dedans. Attention. Direct, il va les renvoyer dans la B3. Héros. Très bon, très bon move. Attention. Et là, on a le War Prism. Est-ce qu'il va pouvoir faire le plays ? Tout va jouer là. Tout va jouer là. Oh, là, là. Storm. Storm. Magnifique Storm. Et là, on a les zilots qui finissent le taf, comme je vous l'avais dit. Les zilots qui prennent des kills. Déjà, deux kills. On a du War Prism dans la main. Ça, c'est très bien. On peut très facilement abuser tout de ça, justement. Que ce soit en tant que Terran ou en tant que Protoss. Du côté de chez Polt, on a envoyé. Ouais. J'allais dire, là, c'était assez tendu. Du côté de chez Polt, on a envoyé la B4. Attention. Bourron Bay du côté de chez Polt. Malheureusement, cette fois, l'Hero, il a vraiment des Storm partout. Il a des HT partout. Attention. Est-ce qu'il va drop ? Ah, OK. Nouveau Snipe. Bien joué du côté de chez Polt. Belle défense. Et on a quand même 32 pop d'avance du côté de chez Polt. Polt qui est bien. Du côté de chez Hero, on va aller rechercher les colos. Et là, il collapse un peu. Il collapse ses armées, Hero. Tandis que Polt, ils sont toujours split. On a toujours des belles sales. Oh là là, les Storms. Magnifique Storm. On gratte quand même. On gratte. On gratte. C'est bien joué. Belle Storm. Belle Storm. Et là, j'attendais enfin à ce moment le double front. Le double front qui fait tellement mal. Il fait tellement de dégâts. Très, très bien joué. Oh là là. Ici, Hero, il va tout perdre sur cette action. Très bien joué du côté de chez Polt. Il faut qu'il back avec ses Stalkers. On a quand même du renfort. Je pense qu'il a pris tout ce de sa main. Du coup, Hero, il s'est rendu compte qu'il fallait enlever. Voilà. Il a pris ses unités de la main. Il s'est rendu compte qu'il fallait un peu d'aide. Et là, on a une PF. On a une planète. Exactement. Donc là, il veut s'assurer. C'est safe. Justement, contre ses Run by Zillot. Et là, enfin, Polt qui a ses Ghosts. Polt, il fait toujours un moment pour pouvoir transitionner sur les Ghosts. Mais là, on remarque. Le Viking, you should not pass. Il ne veut plus se faire dropper. Il a compris que ce qu'il mettait mal chaque fois dans la game, Polt, c'était bien les Drop Storm. Par contre, on peut remarquer qu'au niveau de la pop, Polt s'est fait rattraper. Hiro a fait le café. Hiro a quand même fait le café malgré tout. Malgré qu'on aurait dit que la fight était plus avantageuse pour le Terran. Ben, non. Malgré que je pense que Polt, il a vraiment pris un gros double front. C'était vraiment excellent. Mais au niveau des upgrades, on en est où ? Du côté de chez Hiro, on est 2-2. On vient d'envoyer le plus 3 de Def. Tandis que du côté de chez Polt, on est 2-2. Donc, ouais, quasi identique. En fait, c'est comme si on avait 0-0 au final. Ok, on a le Warp de Zilat. Attention, on a acheté full énergie. Oh là là. Ok. Le Storm. Est-ce qu'il va pouvoir Restorm ? Oui, il Restorm. Attention. Ouh là là, la B3 qui est exposée. La B3 là. L'armée du côté d'Hero est à rapport de position. On a Mass Ghost. Les feedbacks. Il va pouvoir Tompo. Il va pouvoir Tompo. Par contre, il sait qu'il doit se quitter son armée. C'est dangereux. Il sait qu'il ne peut pas... Oh, très beau blick offensif. Pour aller gratter les Ghosts. Ça, c'est ce qu'il lui fallait. Il a gratté les Ghosts. Regardez comme c'est bien joué. Du côté de chez Hiro. Il a été gratter les Ghosts avec le Blink. Et ensuite, il a pu... Oh là là. Mass Storm là. Oh là là. Ça, c'est Storm Carnage. Attention. Oh là là. Le Carnage de Storm. C'est vraiment une puit de Storm. Oh, attention. Oh, joli feedback. Attention, il peut en choper encore un peut-être. Non. Par contre, du côté de chez Hiro, on est toujours sur B3. Du côté de chez Pod, on a déjà sa B4. On a une PF qui défend un peu tout ça. Je pense que... Ouais. En tant que... Enfin, en tant que Protos, à ce stade-là du jeu, quand vous remarquez que le Terran, il commence à avoir justement... By the way, il y a le plus 3, plus 3 d'attaque et de défense qui vont s'est remuner. Pour vous remarquez à ce stade du jeu, que le Terran, il a des Ghosts. N'hésitez pas à ajouter un peu des canons au milieu de la map. Juste pour éviter que... Qui vous scanne vos Ops et que... Que vous vous faciliter toute l'armée. Parce que le nombre de fights que vous perdez à cause de ça. À cause des EMP bien placés. Et genre, plus d'énergie partout, plus de shield. Et puis que... Le Terran, après, il a juste un Steam et puis go-in. C'est assez impressionnant. Du coup, pour remédier à ce problème, vous posez juste un canon. Et vous êtes assez safe. Vous croyez les Ghosts. Quoi qu'il arrive, même s'il vous scanne les Ops. C'est toujours une très bonne stratégie. Bon, au niveau de la valeur d'armée, où sommes-nous ? C'est kiff-kiff, on peut dire. Évidemment, la valeur de l'armée du Protos est plus chère. Oh là là, le Run-Buy. Excusez-moi, j'ai un peu loupé ce Run-Buy. Mine de rien, Paul, il a été chercher. Il a posé sa B2 là-derrière. Est-ce qu'il va pouvoir Snipe l'Academy Fantôme ? On a un double front. On va chercher quand même. Il ne faut pas qu'il ne le soit pas là-dedans. C'est très difficile. Oh, le Drop Storm. Oh là 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 là. Ça, c'est le genre de mouf qui le met bien, le héros. Il le sait. Il le sait. C'est comme ça qu'il doit gagner la game. C'est en drop-on-se-storm. Mais Paul, il devrait se rendre compte quand même. Il y a Mastrop du côté de chez héros. Il devrait peut-être se rendre compte et se dire « Ouais, je vais rajouter quelques tourelles juste pour éviter ça. » Je veux dire « Ok, tu rajoutes quelques tourelles, etc. » Mais ça t'évite de perdre tes civils à chaque fois et de voir les rebuilds. Et là, franchement, c'est vraiment un game intensif. Il y a à chaque fois des prises de fight. Très beau Storm. Tout est juste Storm préventif. Encore un Storm. Ok. Un petit snipe. Un tir de précision du côté de Paul. Paul, tu es au taquet. Paul, franchement, là, il a repris le map control. Si on regarde du côté du rouge, Paul, tu vois presque tout. Il a combien de vikings ? Paul, il a huit vikings. Il y a quoi ? Il y a trois ? Oh là là. Il y a une petite Storm. Il a joué. Il y a trois Colosses. Il lui faut encore quelques vikings. Il est en train de les faire. Et là, on a quand même une belle concave. Ça va être difficile de pouvoir OMP tout ça. Storm everywhere. Tout ce que tu as là, il y a un peu. Oh là là, les vikings qui vont aller chercher. Qui vont aller chercher les gosses. Je vais aller chercher les Colosses. Pardon. Attention, la grosse fight. La grosse fight. Oh, beau Storm. C'est le Storm qui change la game. Là, Hero a pu prendre un avantage comme avec le dernier Storm. On a vu, il a pris sniper la B3. Et voilà, on a la B4. On est posée du côté de chez Hero. Au niveau des upgrades, on est où ? On est à 3-3. On a fini le 3-3. On a toujours pas recherché le 3 d'attaque, ni le 1 du shield. Il faudrait que Hero recherche le shield, tout simplement. Et là, on a une right proc. Il va reprendre un peu. Là, il a pu reprendre du même vision. Il est déjà dans un meilleur état. Le Protoss. Et là, c'est dur. Parce que là, c'est vraiment dur. Il faut vraiment faire un gros choix. Entrer là-dedans, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment genre un sacrifice. Et là, il a les DT. Il peut envoyer 2-3 DT. Omerder juste cette base. Malgré qu'il y ait l'armée, en fait, tout simplement. Et là, il va envoyer le DT. Bon, il y a une PF. Il va aller les gratter derrière, à mon avis. Il va aller gratter les trots derrière. Là, il va faire un carnage. Ce DT-là, il est né pour tuer. Enfin, là, il va vraiment faire... Il va vraiment tout saucissonner. Et là, Hero qui essaie de reprendre la deuxième Xenaga. Qui a posé une 5e base. Qui recherche le plus 3 d'attaque. Et là, on a ce DT. Oh, le DT. Oh, le DT qui fait mal. Et là, on a Paul qui réagit pas. Paul qui réagit pas. Il bouge du C.C.V. Ouais, c'est tendu. Là, Hero, il revient légèrement dans la game. Bon, il y a quand même 32 pop d'avance. On a Paul qui a scooté quand même la B5 du côté du Protos. On est vraiment parti dans le leg game. Là, c'est vraiment le leg game. Très beau Storm. Attention. Oh là là, Storms everywhere. Ça me fait vraiment mal, le Raining Storm. Oh là là. Là, il doit kite. Le Protos doit kite. Attention. Le problème, c'est que les Vikings, ils sont plus rapides que les Colos. Les Colos, ils se font rattraper. Pareil, on snipe les Ups. Là, c'est bien joué. Il attendait le renfort des îlottes. Et on a un Ups qui revient. Notez quand même la présence des Observateurs du côté du Protos. Ça, c'est très très bien. Malheureusement, Paul n'a plus de... L'erreur de Paul, de nouveau, c'est qu'il n'a plus assez de Ghosts. Il faut plus de Ghosts. Pour MP, pour prendre une meilleure fight, pour éviter de se faire Storm. Et là, franchement, on notait quand même que Hero, il a tout simplement... Il a tout simplement des HT à peu près partout. Dans toutes ses bases. Même là. Même dans la B5. Enfin, tout derrière. Et là, Paul, il n'a toujours pas détruit ce rocher. Ça perturbe le minage. C'est un peu dommage. Il pourrait envoyer... Cet armé-là, justement, qui vient d'arriver. Il pourrait envoyer, honnêtement, aller casser ce caillou. Ah voilà. Je pense qu'il va aller le faire. Il fallait juste lui dire... Il est au taquet, le Paul. Ah non, c'est parti pour un drop. Du côté de chez Paul. Visiblement, il n'a pas envie de casser le caillou. Pourtant, il a scouté. Les Zylots qui vont arriver. Les Zylots qui vont foutre un peu le bordel quand même. Ils ne vont pas sniper l'Academy Phantom sans problème. Et là, on a un Doom Drop. Liquid Hero, il l'a vu avec ses Zylots. Très bien joué. Il a senti le coup venir. Direct 2 HT avec 6 Zylots. En plus, il sera assez safe. Attention, par contre, là, le double front. Ça, c'est du Paul Play. C'est du très bon Paul Play. Hero qui avait masse. Il avait masse canon. Il était prêt. Il était préparé. Il savait. Il a investi ce qu'il fallait. Hero, il a très bien joué ces fois-ci. Pendant ce temps-là, on est dans la main. On a le Doom Drop qui s'est fait. Les Storms Everywhere. On a les Colos qui sont ready. Oh, Storm. Attention. Il a pété un Medivac avec le Storm. Que c'était bien joué. Et Hero, là, je dois avouer, il a très bien play. Il a vraiment très, très bien play. Il a senti que cette base, il fallait à tout prix qu'il la garde. Il a posé masse canon. Et ça lui a permis de temporiser. Mais un truc de dingue, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Pendant ce temps-là, on avait quelques Zylots qui se sont fait rattraper. Et là, on a un go. Blink back. Et en plus, du côté du Protos. Là, Hero, il sent qu'il a pris un peu l'avantage. On regarde la pop. Il est devant au niveau de la pop. Il faut qu'il fasse toujours attention. Il y a toujours... C'est infable de jouer contre un mec comme Paul. Paul qui droppe partout. Tu ne sais jamais si tu peux go ou pas. Le risque, c'est que si tu go, tu le fais drop. Du coup, là, tu ramasses des dégâts sévères. Et si tu n'en fiches pas les dégâts derrière, tu es vraiment un peu dans la merde. Et c'est ça le problème. Au niveau des upgrades, est-ce qu'on a été chercher le... Ok, on a le plus un de shield. Regardez-moi tous ces canons qui vont se faire sniper. Oui, Hero qui va devoir aller défendre. Il y a moyen qu'il la snipe. Il y a moyen qu'il la snipe cette base. Bolt. Oh, Storms et Brig... Oui, juste un Storm. Il peut la sniper. Il va la sniper, à mon avis. Ça va être tendu. Pour le Storm, on aura un run-by dans la B2, dans la Naturale. Super, il n'a plus la pick-up. Attention, il y a un colo. Il va pouvoir gratter tout ça. Il va pouvoir gratter toute la tech. Il va chopper le batacolo. La bête soutien. C'est bien joué du cas de chez Bolt. Bolt qui fait des très bons moves. Des très bons double fronts. Il ne faut juste pas qu'il perde trop, notre ami Hero. Bolt. Pour qu'il puisse défendre ensuite le go-in du joueur de la Team Liquid. Très bien joué. Oh, le feedback. Il a quand même perdu mass-pop sur ses moves. Mais là, il a cassé toute la tech. Donc là, il va juste falloir qu'il tienne le go de Hero. La game est très serrée et très intense. Je ne sais pas s'il vous rendait compte quand même. Il y a de l'action partout, partout, partout. Ça droppe de partout. Et là, il sait très bien. Il ne veut pas le laisser minier sur cette base. C'est très bien joué. Il sait très bien. Tant qu'il ne prend pas sa B5, il est embêté. Le joueur de la Team Liquid. Ça, c'est bien joué du côté de chez Bolt. La game est très très serrée, je vous rappelle. Et là, on a le DT. Le DT de la mort. Il n'a fait que 3 kills. Il n'a fait que 3 kills. On a vu des DT bien plus mortels. Je pense qu'on a tous ramassé un jour ou l'autre à cause des DT. Et on se dit, putain, c'est cheater ces unités. Mais il faut tout simplement faire de la délection un peu everywhere. Une petite stand préventive. Bien joué du côté de chez Hero. Hero, là, qui a quand même le contrôle de map. Attention. Je pense qu'il n'y a pas vu. Oh là là, ça va être doom drop. Là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Il a un HT prêt. Ce ne sera pas suffisant. Bolt qui drop au mouvement. Ah, Storm. Il y a toute l'armée du côté de chez Hero qui back. Attention. Là, on a Bolt qui va pouvoir sniper tranquillement. La B5 du côté de chez Hero. Encore une fois, ça, c'est très très bien joué. Maintenant, il doit juste back. Il doit juste back. Bolt. Bolt doit juste back avec ses unités. Il kite un peu. Attention. Attention. Il ne faut pas qu'il perde cette armée. Oh, magnifique Storm. Oh là là. Regardez-moi. Très très bien joué. Là, il se coince. Après tout, les Zizi, ils font le café. Les Zizi. Oh là là. Il a un 40 de déficit pop. Notre ami Bolt. A noter qu'il a... Le DT, il a fait soublier tout simplement la base. La station. Il a tout simplement pas... Il s'en est pas préoccupé. Et ça, c'est l'avantage du côté de chez Hero. Hero qui peut encore miner de cette mine-là. Bon, Bolt, il a déjà... Ouais, il a déjà mined out ici, quoi. Oh là là. Si on regarde les taps lost, c'est kiff, kiff. C'est... Ça prouve à quel point la game est serrée. C'est vraiment très, très... Très, très fascinant. Sauf que là, maintenant, Hero, au niveau valeur d'armée, je pense que... Ouais, il est un poil au-dessus. Il a une armée plus coûteuse en gaz, surtout. Je vous rappelle, je sais que les HD, ça prend vite de la valeur, votre armée. Au niveau du gaz, je parle bien. Et là, Hero qui dit... Non, c'est la dernière fois que tu me droppes comme ça. Je vais plus me laisser faire. Moi, je vais sécure ma B5. Tranquille. Je vais pouvoir continuer à macro. Je sens que je vais pouvoir gagner cette game. Mais là, oh là là. Oh là là. That mule, quoi. That mule. Cette mule qu'ils ont été posée du côté de chez Pod. Polt, là, il va pouvoir hop-up. Polt, il a quand même... Ouais, il a quand même huit barraquements. Ça passe bien, ça. Pour Prod. Mais Hero qui n'a toujours pas été recherché. Le shield plus deux. Je pense que c'est un oubli, à mon avis. Pourtant, c'est toujours important. Le shield... Enfin, c'est surtout important quand on a une armée genre... Surtout beaucoup d'art-comptes. Et là, oh là là. Le comité d'accueil. Ça, c'était servi. Là, Hero qui a très très bien anticipé. Et là, les stalkers. Remarquez le bon spot. Ils ont juste été là. C'est le terrain Steam. Ils ont juste à... Ils ont juste à big back. Voilà. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. On fait péter les Steam packs du côté du terrain. Oh, pendant ce temps-là. Il a tout été gratté, le Protoss. Il a tout été gratté. Et là, on va à l'heure d'armée. Je pense que... Bon. On va à l'heure d'armée. Je pense que... Que Paul, t'es un peu dans la tourmente. Regardez-moi ça. Ouais, 6700. 4600. Oh là là là. Là, clairement. Clairement, il est vraiment dans une bonne posture. Le joueur de la Team Liquid. Bon. Il a une bonne partie de l'armée qui est stack-là. Mais même sans. Et juste pour revenir à ce que je disais par rapport au shield, quand t'as une armée qui est principalement composée d'Arcontes et de Zilots, c'est très très important de faire le shield. Surtout pour les Arcontes. Oh là là. La prise de fight, là. Ça va être très très difficile pour Paul de gagner. Ouais. Le hero qui va s'imposer. Là, je ne vois pas de moyens. Comment Paul peut revenir. Il y a plus de 100 clubs d'écart. Là, il n'y a plus de drop possible. Drop de la mort. Du côté de l'ulti tasse de la mort pour Paul. Là, c'est tout simplement terminé. Ok. Et on a le nouveau gagnant des IEM. Qui n'est rien d'autre que le joueur de la Team Liquid. Hilo. Donc, il s'est imposé 4 manches à 2. Contre le joueur Paul. Très très belle game. Très très belle dernière game. Je pense que... Hero a pu montrer qu'au final, au niveau de la macron. Pro Game, il se défendait très très bien. On a quand même un Paul qui... Paul, on sentait que c'était Paul qui mettait plus le tempo dans la game. Et Hero qui défendait plus ou moins. Malheureusement... Enfin, pas malheureusement, mais Hero a vraiment une très très belle... Sa défense est juste impressionnante. Parce que c'est vraiment de la haute qualité. Il y a des Ritemplars partout. Les unités étaient là où il fallait. Et c'est ce qui a permis d'aller récupérer le win. Malgré que Paul a pris un ascendant en mid-late game. De la game. Et malgré tout, il a pu revenir, surtout avec la fin, les feedbacks, le comité d'accueil. Il fallait qu'il scanne avant Bolt, avant de dropper. Et ça lui a un peu coûté la game. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était la fin des finales des UEM. Il y aura d'autres games. Cette fois-ci, ce ne sera pas que du PVT. Parce que moi aussi, j'ai envie de changer de match-up, tout simplement. Là, j'ai commenté 6 games de PVT. J'aimerais bien voir autre chose aussi. Donc, merci de m'avoir suivi. Et une bonne soirée. A plus, mes loulous.